et donc je vais partager mon écran j'espère que vous le voyez bien voilà donc normalement vous devez voir mon écran qui est partagé et vous arrivez sur la page d'accueil de la plateforme donc qui a la volonté d'être dans la continuité et la modernité et être en mesure de ne pas désarçonner les utilisateurs quand ils vont arriver après la bascule et finalement de garder les ingrédients qui ont permis de plutôt bien fonctionner jusqu'à maintenant avec la plateforme actuelle nous fêtons donc les 10 ans en septembre de la plateforme qui est en place auprès de vos utilisateurs et dans les bibliothèques et donc ça a été l'occasion de décider de reprendre effectivement cette plateforme en faire une version plus moderne, plus complète avec un certain nombre de fonctionnalités qui continuent à être proposées et d'autres fonctionnalités ou d'autres outils avec aussi la volonté d'apporter plus d'autonomie et à l'utilisateur final mais également aux bibliothécaires y compris les administrateurs des bibliothécaires des bibliothèques et des institutions de sorte qu'ils puissent accéder à plus de fonctionnalités par eux-mêmes en toute autonomie et pouvoir agir directement sans forcément nous demander une intervention après on est toujours là en tant que service client pour accompagner répondre aux questions résoudre des problèmes éventuels et donc sachez que cette nouvelle plateforme est le fruit d'un travail de plus d'un an avec un nouveau partenaire technique qui a permis de répondre quasiment à toutes nos demandes il y avait un cahier des charges relativement fouillées sur lesquelles nous avons travaillé pour pouvoir proposer cette version cette plateforme et l'ensemble des fonctionnalités disponibles donc en rentrant un petit peu plus dans le détail de cette page d'accueil nous voyons j'irais un bandeau noir en haut de la page qui va être un petit peu un point d'appui tout au long du parcours de la plateforme il ne va jamais bouger de la même manière que le pied de page qu'on verra après j'irais avoir vu les éléments de cette page d'accueil en fait on peut effectivement naviguer au niveau des onglets des rubriques on peut toujours accéder à la zone de recherche rapide voire recherche avancée qu'on va voir en détail dans cette présentation et bien entendu la possibilité d'accéder à son compte là vous voyez que je ne suis pas encore connecté mais je vais l'être dans pas longtemps et ça permet effectivement de pouvoir s'y retrouver à n'importe quel endroit de la plateforme on a en tête je dirais de cette page d'accueil le carousel qui existe et qui est un peu notre signature sur l'interface que vous connaissez depuis maintenant de nombreuses années on a simplement revu graphiquement les images ou les bandeaux ou les vignettes des collections thématiques qui sont proposées là on a à peu près une vingtaine de collections qui sont proposées et qui défilent au fur et à mesure et il suffit de cliquer sur l'une des images à un instant T pour pouvoir accéder au contenu du bouquet en question et donc de la page qui le concerne en dessous de ce carousel on a trois éléments dont deux qu'on connaît déjà et un troisième qu'on a ajouté qui permettent un petit peu de proposer soit de partager de l'information ou une demande de la part des usagers soit de partager également une recommandation auprès des bibliothécaires en fonction de l'intérêt d'un ouvrage ou de quelques ouvrages en particulier donc on va avoir la possibilité de demander un test gratuit j'insiste toujours sur le fait que le test gratuit doit être plutôt dans un environnement institutionnel c'est à dire qu'un utilisateur va proposer de faire un test et on va tout de suite faire en sorte de le rapprocher si c'est le cas de son institution de sa bibliothèque pour pouvoir d'une part en faire profiter l'ensemble des utilisateurs qui seraient intéressés par les mêmes thématiques que lui ou elle et puis en même temps de lui permettre d'accéder à un moment donné pourquoi pas à ce contenu à plus long terme et ça peut être uniquement dans le cadre institutionnel puisque nous ne proposons pas nos prestations nos abonnements aux particuliers c'est uniquement aux collectivités aux institutions donc c'est à peu près le même je dirais formulaire qui est actuellement sur la plateforme on a repris le même avec une page qui est prévue à cet effet ensuite on a gardé le bouton qui permet de partager son avis sur la plateforme que ce soit dans le cadre de test ou dans le cadre d'abonnement ou d'acquisition pérenne donc tout un chacun peut effectivement donner son avis à partir d'un formulaire qui est disponible il va être repris un petit peu ce formulaire pour être adapté à la nouvelle plateforme et donc certaines questions vont être un petit peu plus orientées par rapport à cette nouvelle interface et puis nous avons un bouton nouveau qu'on va retrouver également sur chacune des pages descriptives des ouvrages c'est la possibilité de recommander un ouvrage en particulier à un bibliothécaire vous verrez un petit peu comment ça va se présenter je suppose que ce n'est pas la première fois qu'on vous présente ce type de fonctionnalités ensuite en descendant on a un bloc qui concerne les ouvrages les plus récemment chargés à partir des dates de publication des versions papier donc ça veut dire qu'on peut avoir des ouvrages qui sont relativement je dirais récents et qu'on a pu charger en version numérique et ils ressortent ici par contre nous pouvons également avoir des ouvrages plus anciens et qui ont été mis en ligne récemment au fur et à mesure des chargements que nous programmons donc là en l'occurrence on est sur la base des publications papier donc les plus récents qui sont effectivement d'une part en petite vignette à gauche et d'autre part en vignette plus large plus zoomée à droite donc un peu un focus sur ce titre là et il suffit de cliquer sur le bouton lire la suite pour pouvoir aller à la page descriptive de l'ouvrage si je fais un exemple ici je clique sur ce bouton et je vais arriver directement sur la page descriptive de l'ouvrage on va revenir en détail dessus un peu plus tard de la même manière je vais avoir les titres les plus consultés donc une deuxième rubrique et ça va me permettre d'accéder de la même manière que nous le faisons actuellement sur la plateforme avec les 12 titres les plus consultés là on s'est arrêté à 6 par rapport effectivement à cette page d'accueil et donc de la même manière on va pouvoir naviguer d'un titre à l'autre avec un zoom à droite et la possibilité d'aller chercher la page descriptive de l'ouvrage sachez que pour le moment puisqu'on n'a pas encore démarré je dirais toute l'indexation complète au niveau du catalogue ce sont des titres qui ont été mis comme ça un petit peu aléatoirement et ce sera mis à jour à partir du moment où on va vraiment lancer la plateforme donc à partir du 11 septembre ensuite si je descends on a trois blocs un premier bloc qui concerne les dernières nouvelles que nous voulons communiquer avec la communauté des utilisateurs et des bibliothécaires donc il va y avoir on va dire généralement deux nouvelles qui vont apparaître donc là on l'a programmée vous voyez pour le 11 septembre lorsque la plateforme va sortir et il y a directement un bouton ici donc en savoir plus qui permet d'aller chercher l'information en l'occurrence là elle n'est pas encore programmée parce qu'on n'est pas le 11 septembre mais si j'étais avec mon propre compte administrateur je pourrais vous le montrer je vais le faire d'ailleurs dans quelques secondes à côté ici nous avons un bloc correspondant à l'invitation à tout un chacun de souscrire à la lettre d'information numérique donc la newsletter en bon français de manière à pouvoir effectivement directement remplir un petit formulaire ici valider la demande et à ce moment-là la personne va recevoir la dernière lettre d'information qui aura été proposée et éventuellement on réfléchit également à amener la possibilité d'accéder à l'information précédente donc là ça va peut-être un petit peu être modifié au niveau de cette page on est encore en train d'y réfléchir mais il y a déjà cette option-là qui va être proposée ensuite un troisième bloc où là on va particulièrement se focaliser sur l'accompagnement et les informations que nous voulons transmettre aux bibliothécaires et aux bibliothèques donc selon leurs profils on a donc un profil pour les bibliothèques académiques un profil pour les bibliothèques publiques et on a souhaité également mettre un profil pour les éditeurs donc nos partenaires actuels et futurs et donc de pouvoir en cliquant sur chacun de ces boutons amener une information un accompagnement une sorte de guide en plus de l'aide en ligne pour savoir un petit peu ce que l'on peut faire et comment on peut le faire à partir de cette plateforme en fonction du profil de bibliothèque je continue avec on va dire huit collections qu'on a voulu mettre en avant un petit peu différemment de la page d'accueil actuelle sur la plateforme c'est à dire qu'on a voulu être un peu plus graphique amener effectivement une image et puis la possibilité de cliquer directement à l'intérieur de cette image pour consulter le contenu de ce bouquet et en général on va faire en sorte de mettre en avant soit les bouquets récents soit des bouquets complémentaires à ceux qui sont dans le carousel puisqu'on a plus de maintenant 40 bouquets thématiques et on en a 20 dans le carousel on en a 8 sur cette partie là ce qui fait 28 ce qui fait une majorité de bouquets qu'on va présenter donc voilà ça va changer un petit peu au fur et à mesure mais l'idée est d'avoir un peu ce côté graphique et invitant l'utilisateur d'aller voir un petit peu plus en détail ce qui se passe derrière chacune de ces collections et bien sûr on a gardé le bouton qui permet d'aller voir tous les bouquets donc ça va correspondre au bouton en haut qui effectivement s'appelle bouquet tout seul donc si je clique ici ou là j'aurai effectivement la même chose et le pied de page donc qui reprend les éléments un peu principaux du site on a repris ici comme on a sur la plateforme actuelle les sujets les ressources donc ou aide ou ressources d'accompagnement tout ce qui concerne la connexion les abonnements en savoir plus sur ce que l'on propose donc pour les utilisateurs et puis des informations un peu plus générales termes et conditions mention légale politique de confidentialité etc et puis ici les boutons correspondant aux réseaux sociaux voilà pour la page d'accueil maintenant on va rentrer un peu plus dans le détail et alors là tout de suite je vais vous montrer comment ça se présente par rapport à la création ou en tout cas l'identification d'un compte personnel puisque comme c'est le cas sur la plateforme actuelle on invite on incite les utilisateurs qui sont rattachés à une institution de créer leur compte personnel afin d'accéder afin d'accéder à un certain nombre de fonctionnalités et d'outils qui n'auraient pas si jamais ils restaient uniquement dans le cadre finalement collectif et institutionnel donc en allant sur le bouton ici s'inscrire s'identifier j'ai deux éléments qui vont apparaître un premier élément qui est donc lié à la connexion personnelle ou à l'enregistrement pour la première fois d'un compte personnel et puis vous voyez également un bouton connexion institutionnelle alors je vais m'attarder d'abord sur la connexion institutionnelle vous allez voir tout de suite à quoi cela correspond en cliquant sur ce bouton j'ai la possibilité soit de rechercher le nom de mon institution directement au niveau de cette zone de recherche si je tape par exemple Angers la ville d'Angers je cherche l'université d'Angers je trouve l'université d'Angers bon faites pas attention au libellé ça va être corrigé normalement on est en version française on devrait avoir les termes en français donc ça c'est des petites choses qui vont être corrigées modifiées avant le lancement donc si je clique sur l'université d'Angers ou l'université d'Angers je vais arriver directement sur la zone me permettant de m'identifier dans le cadre d'une fédération d'identité dans le cadre d'un chibolet dans le cadre d'un open-offense selon les outils qui sont utilisés par l'utilisateur et l'institution donc si je reviens ici à chaque fois que je trouve le nom de mon institution je vais pouvoir pouvoir me connecter via ces outils de fédération après si je veux aller voir directement dans une liste je peux cliquer sur ce bouton et là je peux choisir en fonction des fédérations qui sont intégrées dans la liste je vais pouvoir aller chercher celle qui m'intéresse et à ce moment-là naviguer au fur et à mesure des listes qui seront proposées par rapport à ce qui a été déjà intégré dans notre système concernant la fédération éducation-recherche Rénater et Chibolet donc si je suis par exemple à l'Institut catholique de Toulouse et bien là je vais cliquer directement sur ce lien et de la même manière je vais arriver à la page d'identification via ce dispositif-là ça va se charger normalement tout va bien les connexions se font bien en tout cas vous avez compris le principe je ne vais pas attendre plus longtemps et à partir de là effectivement je suis dans le cadre de ma connexion institutionnelle et si je n'ai pas une adresse IP ou un proxy qui tourne seul ou en complément de la connexion de ce type-là je vais pouvoir passer par là pour m'identifier et arriver dans mon environnement institutionnel je reviens sur la création de mon compte ou l'identification de mon compte donc si je clique sur ce bouton-là je vais avoir ben là en fait ça a été immédiat parce que bien entendu mon compte existe donc il est reconnu immédiatement logiquement je devrais passer par une page à laquelle on me demande de m'identifier avec un email et un mot de passe et au moment où on crée le compte dans ce qu'on appelle le dispositif connect qui peut-être vous parle par rapport à d'autres ressources numériques qui peuvent utiliser ce type de gestion des connexions et des accès au compte et bien on me demande effectivement de valider avec l'identifiant et le mot de passe le compte personnel et éventuellement je peux également me connecter via mon compte Google mon compte Apple mon compte de Orchid ou un compte Microsoft donc selon les types d'identification que j'utilise je peux me faire reconnaître comme ça donc ici je suis effectivement reconnu vous voyez mon prénom et mon nom qui apparaît en haut donc je vais pouvoir on va le regarder dans quelques minutes accéder à un ensemble d'éléments propres à mon compte personnel mais également propres à un compte institutionnel donc là en l'occurrence je peux personnaliser le bandeau donc en haut de page avec l'image ou le logo de mon institution définir le texte de la bannière donc de mon institution et éventuellement même le lien vers mon institution si vous voyez en bas à gauche j'ai effectivement un lien qui apparaît et si je clique dessus je vais arriver directement sur le site concerné donc ce compte là on va dire est en même temps personnel et institutionnel en tant que par exemple administrateur du compte pour une institution vous allez accéder effectivement et à des données utilisateurs personnels et à des données utilisateurs institutionnels et ceux qui sont uniquement rattachés à un compte personnel n'auront pas accès aux données institutionnelles donc si je clique ici j'ai la possibilité d'aller directement sur mon compte ou alors de me déconnecter je vais aller sur mon compte et c'est là effectivement qu'il est parfois demandé une double vérification pour être sûr en termes de sécurité que j'accède bien à mon compte donc j'ai reçu un code de vérification par texto ça peut être également par email ou par une application d'authentification de type authenticateur et à partir de là je vais valider ma double authentification et j'accède aux données de mon compte donc j'ai un certain nombre d'éléments qui sont liés à mon compte je dirais personnel et un certain nombre d'éléments liés à mon compte institutionnel puisque dans ce cadre là en fait j'ai la double casquette la casquette personnelle et la casquette institutionnelle donc voilà un peu sans rentrer dans les détails pour chacun voilà un peu les éléments qui sont gérables et auxquels on peut accéder soit au niveau de son compte personnel soit au niveau de son compte institutionnel donc là j'ai effectivement les données personnelles et j'ai même un tableau de bord qui est géré par Connect donc qui me permet d'accéder à un certain nombre d'informations qui me sont propres je peux également comment accéder à ce qu'on appelle les droits d'accès donc là ça dépend de ce qu'il y a comme souscription ou acquisition de contenu derrière le compte là en l'occurrence je suis dans un cas où je n'ai pas d'accès via une souscription un abonnement ou une acquisition mais dans le cadre d'un test gratuit et je vais vous montrer dans quelques minutes comment ça se manifeste et puis après je vais changer de compte et repasser sur un compte où j'ai accès à beaucoup plus de choses je vais avoir la possibilité de gérer des alertes donc ces alertes là elles vont être d'ordre thématique ou par ce qu'on appelle les sujets ou par les bouquets donc c'est à dire que j'ai toute une arborescence de tous les sujets qui existent au niveau de ma plateforme donc des sujets principaux comme par exemple et puis des sujets secondaires qui sont liés effectivement au sujet principal donc c'est la même chose pour l'ensemble des sujets et effectivement il y a une belle liste par rapport à toutes les thématiques que nous couvrons et puis vous voyez en dessous il y a également la partie bouquet qui peut être également complémentaire avec un bouquet par ligne auquel je peux décider de souscrire pour recevoir des alertes lorsque de nouveaux contenus arrivent sur la plateforme par rapport à ce ou ces bouquets alors noté c'est également une affaire de modification de code dans le système back-office les bouquets apparaissent en anglais alors qu'on est sur la version française c'est quelque chose qui va être réglé et on va avoir les bouquets en version française qui apparaîtront donc par rapport aux alertes voilà on peut choisir à partir des bouquets ou à partir des sujets de créer une alerte qu'on va recevoir par email toujours liée à son compte personnel bien sûr ou institutionnel et je peux décider la fréquence à laquelle je vais recevoir ces alertes donc soit jamais c'est à dire que je ne veux pas les recevoir par mail ou alors quotidiennement hebdomadairement ou mensuellement et ça va effectivement être intégré par rapport à mon compte et ce ne sera pas la même chose bien entendu pour un autre compte d'un autre collègue ou d'un autre utilisateur les favoris on est sur quelque chose qui pareil en fonction de ce que j'ai décidé de mettre dans cette rubrique les titres vont apparaître au fur et à mesure là je suis sur un compte encore une fois qui est sur de l'accès gratuit donc je n'ai pas encore intégré les favoris mais on va pouvoir le faire effectivement très facilement et puis je peux avoir ici des recherches sauvegardées donc pareil je vais vous montrer un autre exemple dans quelques minutes au niveau du compte institutionnel voilà l'ensemble des éléments auxquels l'administrateur ou les administrateurs du compte dans la bibliothèque ou dans l'établissement vont pouvoir avoir accès vont pouvoir gérer donc de nouveau les droits d'accès là en l'occurrence c'est la même chose puisque le compte n'est pas encore alimenté avec des souscriptions mais ça va être le cas avec un autre compte et je vais vous montrer après sur l'autre compte que je vais utiliser l'ensemble des autres fonctionnalités et vous verrez qu'il y a plus d'autonomie pour l'institution pour la bibliothèque et les bibliothécaires pour accéder donc à des outils que ce soit des rapports que ce soit pour mettre un résolveur de lien que ce soit pour mettre à jour les plages adresse IP gérer les administrateurs gérer tout ce qui est co-marquage co-branding ou accéder aux fichiers de contenu souscrit et acquis donc là je vais me déconnecter et me reconnecter avec un autre compte en espérant que ça va fonctionner voilà donc là vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure avec le système connect on va pouvoir soit utiliser des outils de connexion authentification qu'on utilise par ailleurs donc je peux directement utiliser mon compte Google mon compte Microsoft mon compte Orkid ou Apple ou alors je vais effectivement rentrer mon email et mon mot de passe et à partir de là je vais être reconnu avec mon compte personnel donc là vous ne voyez pas de différence parce que j'ai toujours le même prénom et le même nom mais en cliquant sur mon compte je vais avoir d'autres choses qui vont apparaître alors il me demande de nouveau la vérification ça c'est encore une question de sécurité je rentre le code correspondant voilà et donc tout à l'heure je n'avais pas de favoris ici j'en ai parce qu'effectivement je suis sur un compte avec déjà une certaine activité et des éléments auxquels je suis abonné j'ai également des recherches sauvegardées on reviendra dessus plus en détail mais vous voyez effectivement les dernières recherches ou même bouquets qui ont été sauvegardés puisqu'en fait on peut sauvegarder une recherche par rapport à une vraie stratégie de recherche de termes par rapport effectivement à ce à quoi on veut accéder en termes de résultats mais on peut également faire une sauvegarde sur un ou des bouquets en particulier qui est un petit peu l'équivalent des favoris pour les titres mais là c'est effectivement pour les bouquets et pour le compte institutionnel et bien je vais pouvoir par exemple ici accéder à des éléments correspondant au rapport statistique d'usage donc notez que immédiatement vous avez les informations concernant les données sushis donc on nous demande de plus en plus pour pouvoir effectivement accéder à ce type de de fonctionnalités autour des rapports statistiques donc là vous avez directement les informations liées à votre institution vous pouvez décider effectivement d'envoyer un mail avec les rapports concernés donc là il y a toute une liste de rapports et ça va être un peu nettoyé parce que il y a des choses qui ne sont pas du tout liées aux ouvrages et uniquement aux revues ou d'autres choses donc on va effectivement faire un nettoyage on va se retrouver avec 4-5 rapports maximum et donc on va pouvoir sélectionner une année ou une période précise donc mois année sélectionner les rapports correspondants à ce qu'on attend les formats sur lesquels effectivement on veut recevoir ces rapports et utiliser l'adresse email qui est rattachée au compte mais on peut également décider d'envoyer le rapport directement à tous les administrateurs de l'institution à partir du moment où il y a plusieurs administrateurs qui ont été enregistrés alors réserveur de lien je vais passer rapidement là c'est pareil configuration du serveur proxy si jamais on veut configurer un serveur complet avec toutes les données je dirais informatiques qui permet de le configurer mais ce sera quelque chose qui à mon avis sera plutôt utilisé rarement puisque avec les adresses IP de type Easy Proxy on n'a pas besoin de passer par ce biais là on a bien sûr la possibilité de gérer les adresses IP donc elles sont directement présentées telles que elles ont été intégrées dans le système et on va pouvoir ajouter une adresse IP modifier supprimer éventuellement renseigner un type de serveur comme LOX si jamais c'est le cas au niveau des institutions c'est pas quelque chose qui va arriver fréquemment non plus donc je poursuis donc on était sur les plages d'adresses IP ici on va pouvoir gérer les administrateurs donc très simplement ajouter son adresse mail supprimer un administrateur qui existe déjà et recommander telle adresse email pour la recommandation de l'étudiant d'un ouvrage au bibliothécaire ça peut être une adresse unique ça peut être une adresse également à gas ça peut être le nom de quelqu'un derrière l'adresse ou plusieurs personnes comme docelec at unive tiretartempion.fr et donc à partir de là l'ensemble des adresses et des personnes physiques qui sont derrière l'email vont pouvoir recevoir la demande de recommandation le comarquage qui permet de vous-même entrer le texte de la bannière modifier le logo modifier le lien vers votre institution donc ça par rapport effectivement à la personnalisation du bandeau en haut pour que toujours l'utilisateur ait bien la confirmation que le service à prestation est proposé via l'institution et donc c'est à vous je dirais directement de pouvoir arrêter les changements en respectant un minimum les données que ce soit par rapport au format ou à la taille de l'image et enfin ici quelque chose qui est également très important on le sait pour les bibliothécaires et les gestionnaires des ressources et bien on va pouvoir accéder à un certain nombre de rapports liés au contenu souscrit ou acquis dans l'institution à savoir ce qu'on appelle les rapports cabart on va pouvoir récupérer un rapport de tous les contenus en fait le terme souscrit va disparaître tous les contenus au niveau de notre catalogue à un instant T et on va pouvoir également récupérer un rapport qui est donc institutionnel et des contenus souscrits ou acquis c'est à dire que là on va se baser uniquement sur les contenus disponibles grâce à l'abonnement ou à l'acquisition qui a été faite donc on peut avoir effectivement les deux types de rapports gérer à qui on l'envoie uniquement une personne par rapport à ce compte ouvert actuellement les administrateurs de l'institution dans son ensemble ou alors carrément mettre les adresses email correspondant aux personnes qui doivent recevoir ce type de rapport donc dès lors que je choisis quelque chose je peux directement cliquer sur envoyer le rapport en fonction de ce que j'ai coché au-dessus de la même manière je vais avoir la possibilité d'accéder au rapport ou au fichier des notices marque alors marque 21 d'abord puis unimarc ensuite donc en fait on a commencé par le travail sur les marques 21 puisque notre prestataire notre partenaire technique maîtrise déjà les marques 21 et on leur a demandé de travailler ardemment sur la partie unimarc donc ça va se faire dans un deuxième temps normalement au moment du lancement de la plateforme on devrait avoir des fichiers de notice marque avec les champs que nous avons recommandés et donc on va être en mesure de récupérer pour tous les ouvrages du catalogue à un instant T et également pour tous les ouvrages qui ont été souscrits ou acquis par l'institution on va pouvoir même éventuellement demander un certain nombre de notices par rapport à une liste d'ISBN donc si c'est un ISBN dont on a besoin on le rentre directement et sinon on peut séparer par des virgules un certain nombre d'ISBN si jamais on a besoin de notices vraiment spécifiques par rapport à certains titres on va choisir le format du rapport donc là vous avez deux formats le format marque et le format XML et en fait on va différencier une fois qu'on aura les deux formats marque 21 et unimarc disponibles on va différencier ces deux formats à l'intérieur de ce bloc et puis enfin on va pouvoir soit envoyer à l'adresse email qui est rattachée au compte qui est utilisé actuellement soit on peut l'envoyer à tous les administrateurs et donc ça va pouvoir se faire à n'importe quel moment à un instant T puisque nous allons faire en sorte de générer automatiquement et les marque 21 et les unimarc au fur et à mesure alors bien sûr de tous les titres qui ont été chargés et de tous ceux qui vont arriver dans le futur et donc ça permettra d'avoir quelque chose parfaitement à un moment où on aura besoin d'éléments pour le catalogage je pense également bien sûr au sudoc donc la baisse va pouvoir récupérer à tout moment l'ensemble des éléments à jour pour pouvoir alimenter le ou les catalogues donc là vous voyez qu'avec cette version du compte institutionnel en plus du compte personnel que beaucoup d'outils et de fonctionnalités sont maintenant j'irais dans vos mains dans les mains de l'utilisateur et les mains de l'administrateur pour pouvoir agir pour pouvoir accéder à des informations à des rapports et bien sûr on est encore une fois là pour vous aider vous accompagner et faire en sorte que ce soit le plus pratique fluide et rapide possible mais en tout cas vous avez un certain nombre d'outils en main auxquels vous allez pouvoir avoir accès sans notre intervention donc voilà pour le compte je vais revenir au niveau des rubriques donc du bandeau principal donc on va commencer par les livres donc ça va reprendre un petit peu la page que nous avons actuellement mais présentée un petit peu différemment et avec un certain nombre de choses qui ont été ajoutées ou plutôt modifiées donc on a un bloc avec je dirais la partie filtre à gauche et un bloc avec la partie résultat donc on arrive sur les livres en fait on balaye absolument tout le catalogue et finalement à partir du moment où on a accès à telle ou telle thématique voire le bouquet intégral puisque maintenant depuis un an le bouquet intégral est proposé dans le cadre des offres via Couprin et on va le maintenir à partir on va dire de cette année et les années suivantes donc lorsqu'on arrive sur les livres on a accès à la totalité du catalogue qu'on ait un abonnement global ou qu'on n'ait pas un abonnement à l'ensemble du catalogue mais bon là j'ai un compte effectivement qui permet d'accéder à tout donc on ne va pas faire de différence entre l'accès au texte intégral ou des données où il n'y a pas d'accès au texte intégral mais bien entendu ce sera complètement customisé en fonction des abonnements ou des acquisitions par institution donc par rapport à un catalogue se présente de cette manière là et ce sera la même chose au niveau des bouquets au niveau des sujets au niveau d'une recherche c'est toujours la même façon de présenter je dirais la notice courte de l'ouvrage et puis après on va voir la notice détaillée donc on a la page de couverture on a des indications donc la clé d'accès on a le bouquet principal de rattachement au titre donc là encore une fois il est en anglais dans une version française mais ça va être modifié comme on a vu tout à l'heure au niveau des alertes et vous avez la date de publication de la version papier le titre qui est bien sûr cliquable la page de couverture qui est cliquable également pour envoyer vers la version descriptive détaillée de l'ouvrage on a l'auteur ou les auteurs ou le ou les directeurs d'ouvrage je peux cliquer dessus pour relancer dans mon catalogue l'ensemble des ouvrages qui sont proposés avec cet auteur ou ses auteurs j'ai également l'éditeur qui est cliquable de la même manière pour relancer dans le catalogue l'ensemble des titres de l'éditeur j'ai le DOI qui apparaît directement sur la notice courte de manière à pouvoir éventuellement enregistrer cette donnée à l'intérieur d'une page à l'intérieur d'une notice bibliographique peu importe c'est effectivement possible d'avoir directement l'information à ce niveau on va pouvoir cliquer ici pour voir le résumé donc dans son intégralité en cliquant sur cette petite flèche on va pouvoir accéder à la table des matières j'y arrive dans quelques secondes et puis bien sûr on va pouvoir accéder au texte intégral et je vais vous montrer ça également dans quelques minutes donc ça c'est la version courte je dirais de la notice descriptive de l'ouvrage et à partir du moment où on est sur une page de résultat que ce soit là dans le catalogue ou après une recherche donc là je vais refaire une recherche qui va montrer un certain nombre d'occurrences dans un menu déroulant ce menu déroulant va proposer je crois il y en a cinq éléments liés à ma recherche rapide puisque ici je vais rentrer des mots des phrases un ISBN un DOI un auteur ou des mots clés et je vais avoir donc des résultats dans mon menu déroulant sous forme soit d'ouvrage donc book qui va devenir livre par auteur si effectivement je cherche un nom d'auteur et également par bouquet si je cherche le nom d'un bouquet je vais également arriver avec une occurrence par bouquet dans ce menu déroulant donc si je clique sur un des éléments directement je vais arriver à la page descriptive de l'ouvrage sans passer par d'autres résultats qui vont m'être proposés c'est un peu le même principe que ce qu'on a actuellement et je vais revenir en détail sur ce type de page après et puis si je reviens ici au niveau de ma recherche et que je décide de lancer directement la loupe où je clique sur entrer et bien je vais avoir l'ensemble des résultats qui concernent ce terme là voilà donc là j'ai l'ensemble de mes résultats qui apparaissent donc beaucoup de résultats bien entendu parce que je suis sur un terme qui est relativement utilisé à travers l'ensemble des publications notez que vous avez le terme qui est en surbrillance au niveau du titre ça aurait pu être la même chose au niveau d'un auteur si je cherchais un auteur et puis je vais avoir également le terme en surbrillance à chaque fois dans le résumé ensuite si je passe à gauche à partir de là j'ai un certain nombre de filtres sur lesquels je vais pouvoir agir pour affiner mon résultat que j'ai à droite et noter tout de suite en haut une nouveauté qui je pense va faire plaisir aux utilisateurs et à vous même également c'est que on a décidé de créer un filtre pour affiner les recherches directement concernées par les abonnements ou les acquisitions qui ont été faites au sein de l'institution donc c'est à dire que si jamais j'actionne directement ici ce filtre je vais relancer ma recherche mais uniquement à travers certains abonnements certaines acquisitions si je n'ai pas accès à tout le catalogue et donc je vais être sûr qu'au moment où je vais avoir ces résultats là j'aurai accès au texte intégral et il n'y aura pas on va dire besoin de vérifier titre par titre si j'ai accès ou pas par rapport à mes résultats je sais immédiatement que ce seront des résultats qui m'amèneront au texte intégral en bout de ligne donc ça c'est quelque chose effectivement qui est nouveau et qui va un petit peu supplanter la page de mes bouquets qu'on a actuellement avec la liste de tous les bouquets que l'on peut développer ou réduire lorsqu'on accède à la totalité du bouquet ou bouquet entre guillemets titre à titre sur mesure et là effectivement on a directement dans les résultats et pas simplement sur une page de titre on a directement une façon d'affiner ces résultats par rapport à ce à quoi on a droit en texte intégral on verra que dans la recherche avancée dans quelques minutes on a également cette option là donc au-delà de ce filtre là qui est vraiment je pense très important et pertinent pour l'utilisateur on va avoir un filtre en termes de date de publication donc je peux réduire au fur et à mesure la frise un peu chronologique et à ce moment là limiter les résultats par rapport effectivement à ce que j'ai choisi dans cette frise et je trouve immédiatement ici le filtre qui a été appliqué donc l'ensemble des filtres qui seront appliqués vont apparaître à cet endroit là et je pourrais facilement en supprimer ou tout supprimer voire en ajouter au fur et à mesure des résultats que j'obtiens je vais pouvoir également faire un filtre au niveau de l'auteur ou du directeur d'ouvrage donc si effectivement je suis intéressé par les ouvrages de l'un ou de l'autre je vais cliquer dessus et je vais uniquement faire apparaître les résultats concernés et vous voyez que le filtre apparaît ici également je vais pouvoir le faire de la même manière au niveau du bouquet qui peut m'intéresser ou du sujet donc principal toujours en premier et après il peut y avoir les sujets secondaires donc si je suis intéressé par tel ou tel sujet je vais pouvoir effectivement choisir de limiter ma recherche par rapport à ce sujet là on pourra voir là dans l'exemple un seul résultat disponible et j'aurais pu bien entendu on va le voir dans un autre exemple également limiter ma recherche affiner ma recherche par rapport à l'éditeur on va voir après que sur d'autres types de résultats je peux également limiter par rapport à l'initial du titre qui m'intéresse donc si je sais que le titre commence par telle ou telle lettre je vais pouvoir également limiter ma recherche et mes résultats par rapport à la lettre initiale du titre donc vous voyez que j'ai mes filtres qui apparaissent au fur et à mesure je peux effectivement dire bon ben là j'ai un peu trop limité je vais effectivement supprimer un filtre et automatiquement il va réaffiner ma recherche en fonction des éléments effectivement qui sont qui sont disponibles donc là si j'enlève bien sûr l'auteur ou le sujet je vais avoir plus de résultats qui vont apparaître donc là on est sur je dirais la façon générale d'affiner les recherches ou les listes de titres à partir ou du catalogue donc des livres mais également à partir des bouquets ou des sujets et notez que quand on met en place un sujet en tant que filtre on a effectivement directement le bandeau ici qui change donc on passe des livres au sujet et c'est le sujet qui va primer par rapport à la stratégie de recherche et on retrouve ici une sorte de fil d'Ariane pour pouvoir vérifier à quel endroit on se trouve à savoir bon le sujet principal le sujet secondaire et je peux également revenir sur ce fil d'Ariane pour pouvoir avoir un cran en dessous en termes de résultats sur lesquels je peux agir vous voyez là que du coup j'ai effectivement un bloc des initiales des titres auxquels je peux accéder en plus des autres filtres que j'ai présentés si je sais que mon titre il commence par M je peux cliquer directement sur la lettre et à partir de là lancer cette recherche et donc tous les titres commençant par M vont apparaître je ne prends pas en compte les articles effectivement dans le titre c'est vraiment le premier mot après l'article qui est pris en compte donc voilà pour la partie filtre la partie on va dire description réduite ou simplifiée des titres qui sont proposés donc dans les résultats là au niveau des bouquets j'ai une page qui va apparaître avec l'ensemble des bouquets thématiques qui existent sur le catalogue un instant T avec le nombre d'ouvrages je vais pouvoir voir la description de mon bouquet à tout moment je vais pouvoir voir les livres du bouquet en cliquant sur ce bouton là mais également en cliquant sur la page ou l'image du bouquet et le titre du bouquet ou le nom du bouquet et je peux également sauvegarder ce bouquet et je vais le retrouver dans mes recherches sauvegardées comme je vous ai montré tout à l'heure au niveau de mon compte et donc de pouvoir accéder plus facilement directement au titre du bouquet en question donc si je rentre à l'intérieur je vais retrouver en fait à peu près les mêmes éléments que j'ai vus au niveau des livres sauf que je vais personnaliser de manière graphique et en termes un petit peu d'illustration le bouquet sur lequel je suis je vais retrouver le descriptif du bouquet en tête de page je vais directement le filtre qui va être appliqué par rapport à ce bouquet en question et puis je vais avoir les autres filtres disponibles et la même présentation des titres je dirais en version courte de la description une fois que je suis intéressé pour aller plus loin à partir effectivement d'un des titres je vais effectivement pouvoir cliquer soit sur la page de couverture l'image de couverture soit sur le titre soit même sur la table des matières et je vais m'en aller directement sur la page descriptive de l'ouvrage donc là par exemple je vais passer par la table des matières j'arrive directement sur la table des matières avec les éléments qui sont tous cliquables c'est à dire qu'à chaque fois que j'ai un chapitre sous chapitre section une sous section en fonction de comment la table des matières a été construite je vais pouvoir cliquer dessus et aller directement sur le texte intégral si bien sûr j'ai accès au texte intégral et à partir de là me retrouver exactement au bon endroit dans le texte intégral de mon ouvrage on va y venir dans quelques instants sur la liseuse mais voilà c'est le principe effectivement qu'on a repris par rapport à la plateforme actuelle si je remonte cette page je vais donc voir la présentation de la page descriptive d'un ouvrage et ça va être la même chose pour tous les ouvrages du catalogue bien sûr donc notez un bandeau ici qui me permet de naviguer directement sur mes ouvrages donc accéder à l'équivalent de mes abonnements ici et d'avoir une liste de tous les titres auxquels j'ai accès je peux revenir sur les bouquets donc la page sur laquelle j'étais auparavant lorsque j'ai montré les différents bouquets thématiques et puis je peux revenir directement ici pour consulter les livres dans son ensemble donc rien je dirais de parfaitement révolutionnaire sur la manière de présenter les métadonnées entre la plateforme actuelle et celle-ci on retrouve les mêmes données elles sont également cliquables à partir de cette page pour le ou les auteurs l'éditeur et on accède toujours également au DOI on y a ajouté un ISBN un EISBN comme on l'a effectivement sur la page descriptive actuelle et notez que lorsque on va charger des EPUB en plus des PDF on aura également la mention EISBN pour le PDF et l'EISBN pour l'EPUB on retrouve le résumé on retrouve les mots-clés quand ils sont disponibles puisqu'on a effectivement eu une période où on a créé des mots-clés par nous-mêmes et après on a arrêté et là la feuille de route avec notre partenaire c'est d'utiliser l'intelligence artificielle lorsque ce sera mis en place chez eux de manière à pouvoir automatiser l'extraction de mots-clés à partir des fichiers PDF des ouvrages et donc de pouvoir systématiser l'intégration des mots-clés dans les fichiers XML au moment où on fera le chargement dans l'outil de notre prestataire de notre partenaire jusqu'à l'arrivée en ligne sur la plateforme et donc tout sera complètement je dirais automatisé en termes de processus donc là on a effectivement des mots-clés qui viennent de la plateforme actuelle et je peux à tout moment cliquer sur l'un des mots-clés pour relancer une recherche à partir de ces mots-clés en particulier noter à droite que vous avez un bloc qui permet d'explorer ou en tout cas d'utiliser des fonctionnalités à partir de cette page descriptive d'ouvrage donc le partage sur les réseaux sociaux ou par e-mail de cette page descriptive la possibilité d'exporter les références bibliographiques donc si on clique sur ce bouton on va avoir une page dédiée cette page va reprendre les éléments principaux de l'ouvrage va pouvoir lister les différents formats d'outils de gestion bibliographique auxquels on peut avoir accès à noter que c'est le format Bibtext qu'il faut utiliser lorsque on veut utiliser l'application Zotero l'outil de gestion bibliographique Zotero donc c'est avec Bibtext effectivement qu'on va pouvoir faire cette gestion bibliographique et après on peut effectivement directement télécharger les éléments et on peut accéder à des conseils pour l'export de citations donc quelque chose qui est relativement habituel déjà sur la plateforme mais présenté un petit peu la plateforme actuelle présentée de manière un petit peu différente on va pouvoir sauvegarder dans les favoris donc ce que je vous ai montré tout à l'heure au niveau d'un compte personnel là si je clique sur sauvegarder dans les favoris je vais retrouver ce titre dans la liste je peux accéder directement alerte thématique donc ou par sujet ou par bouquet que je vous ai montré également tout à l'heure donc là il y a un lien direct qui se fait je peux accéder également au flux RSS et je peux ça c'est une nouveauté dont je vous avais parlé en préambule la recommandation à un bibliothécaire pour cet ouvrage donc si je ne suis pas par exemple abonné au texte intégral mais que je tombe sur cet ouvrage-là au fur et à mesure de mes recherches je vais pouvoir donc reprendre les éléments de l'ouvrage ici j'ai mes coordonnées qui apparaissent que je peux compléter je souhaite donc recommander à telle ou telle bibliothèque institution telle bibliothécaire si je connais son prénom son nom et son adresse email voire une adresse alias et puis je peux éventuellement argumenter pourquoi je recommande la publication selon que je suis un étudiant je suis un enseignant je suis affilié à l'éditeur ou à une société savante peu importe ça ça va être effectivement possible d'argumenter pour donner l'information comme quoi ce titre peut être intéressant à considérer dans le développement des collections de la bibliothèque donc voilà pour la partie descriptive de l'ouvrage il y a une chose qu'on ne voit pas dans ce cas là mais on va aller chercher un autre exemple c'est au niveau effectivement des ouvrages qui ont été publiés par le même ou les mêmes auteurs donc si par exemple je vais chercher en haut l'auteur Michel Foucault et je vais chercher un des ouvrages qui est disponible vous allez voir que en dessous les mots-clés on a maintenu l'espace donc qu'on appelle par les mêmes auteurs qui permet pour l'un ou les auteurs d'un ouvrage de proposer d'autres ouvrages disponibles et à partir de là cliquer ou sur la page de couverture ou le titre pour rebondir sur la page descriptive de cet ouvrage en particulier voilà donc une fois qu'on est là et bien on a effectivement la possibilité d'accéder au texte intégral à partir du moment où l'accès intégral est indiqué au-dessus donc si je clique sur le texte intégral je vais ouvrir le document dans son intégralité dans la nouvelle liseuse et elle va s'ouvrir sur un onglet en parallèle pour toujours garder la partie recherche et la partie texte primaire si on veut que l'on veut étudier donc en cliquant ici on arrive sur la liseuse et alors là deux éléments un élément qui correspond je dirais à tout ce qui est métadonnées et données disponibles à partir du fichier XML qui est un petit peu la base de toutes les données que l'on veut intégrer pour cet ouvrage en particulier puis ça fait à peu près un quart de la page et puis ensuite on a le reste pour l'ouvrage en lui-même et un certain nombre d'outils qui sont proposés donc pour la partie gauche on a quatre éléments et en fait il y a vraiment deux voire trois éléments qui vont pouvoir être utilisés quasiment tout de suite au moment du lancement et on a gardé certains autres éléments au cas où il y avait des modifications dans la façon d'intégrer des données dans le fichier XML donc premier élément c'est ce qu'on appelle les détails ah oui aussi une chose si vous vous posez la question on est sur une liseuse qui est intégrée dans chacune des plateformes des clients et prestataires qui travaillent avec le même partenaire que nous pour la première fois ils ont dû être confrontés à une autre langue que celle qui était proposée par défaut donc là on est en train de travailler avec eux sur la version française de la liseuse actuellement c'est la seule chose qui est encore en version anglaise à part les petits couacs dont je vous ai parlé qu'on va régler rapidement donc pour le moment on est sur une version anglaise de la liseuse simplement les outils de navigation sur la liseuse et ils seront bien entendu également en français prochainement c'est la feuille de route qui nous a été indiquée par notre partenaire technique donc voilà parenthèse fermée on revient effectivement sur ce qu'on appelle les détails donc là on retrouve les métadonnées principales ici on va avoir la table des matières qu'on reprend de la même manière qu'on l'a au niveau de la page descriptive de l'ouvrage on l'aura également ici au niveau de la liseuse et donc je peux cliquer sur n'importe quel élément et arriver à droite sur la partie concernée ensuite on a ce qu'on appelle les outils matériels donc ça va correspondre ou à des figures des illustrations complémentaires à celles que nous avons dans l'ouvrage des tableaux des médias c'est quand on sera effectivement sur des ouvrages où il y aura beaucoup plus d'éléments autres que du texte ou des tableaux des illustrations que l'on peut traiter et puis ce à quoi on va pouvoir avoir droit tout de suite c'est lorsque on a des matériaux supplémentaires c'est à dire qu'on peut avoir des planches d'illustration des choses un peu complémentaires avec un folio différent de celui du texte intégral et on pourra effectivement y accéder directement ici et là je ne m'attarde pas trop longtemps mais vous avez également la possibilité à un moment dans le futur d'intégrer des références par rapport à une publication donc des liens associés par rapport au même sujet par rapport au même contexte et puis de la même manière on va pouvoir envisager de voir les citations qui ont été effectuées à partir de cet ouvrage en particulier et donc si jamais les éditeurs ou nous-mêmes on arrive à traiter ce type de données dans les fichiers XML on pourra les faire apparaître ici et on est même en train de se demander si on ne va pas les cacher tant qu'on n'en aura pas je dirais réellement dans nos fichiers XML pour ne pas induire l'utilisateur ou en erreur ou avoir l'impression que ça ne fonctionne pas donc cet élément là je dirais de gauche que je viens de vous présenter soit il reste effectivement en permanence à l'écran soit on peut en cliquant ici le réduire et donc avoir plus de place au niveau du document texte intégral là je remonte au début on est sur une version PDF notez que ici on aura également lorsque ce sera le cas la version EPUB qui s'affichera et qui sera disponible on peut naviguer à l'intérieur des pages donc aller sur la page suivante la page précédente aller au tout début aller à la toute fin de l'ouvrage ou aller chercher une page en particulier et arriver directement dessus alors il y a parfois des petites différences le nombre de pages du folio directement et le nombre de pages intégrées au niveau de la liseuse c'est quelque chose sur quoi on est en train de travailler également mais ça arrive de temps en temps on va pouvoir également définir quel format de lecture on veut là on est sur un format de lecture d'une page et on peut avoir le format de lecture comme sur la liseuse actuelle de deux pages et donc naviguer avec ces flèches là de page à page en amont en aval et choisir après éventuellement la façon dont on veut parcourir le document on va pouvoir également utiliser une sorte d'adaptation à l'écran alors ça dépend un petit peu de l'écran qu'on va utiliser parce que c'est assez responsif mais si on veut être sûr d'avoir une lecture très confortable avoir vraiment quelque chose de très gros en termes de texte et de format on peut utiliser effectivement ce bouton là entre la version un peu traditionnelle et puis la version beaucoup plus grosse et puis on peut également aller dans quelque chose de plus gradulaire avec du zoom on va dire pour limiter réduire la grosseur des caractères ou alors au contraire l'augmenter ça c'est vraiment au fur et à mesure et en fonction de chaque utilisateur on va pouvoir faire également une recherche dans le texte intégral donc il suffit de mettre des mots une chaîne de caractère une phrase comme on l'a sur la liste actuelle ah on m'a peut-être fait signe qu'il y avait un problème de connexion vous m'entendez toujours? oui c'est bon? ok parce que parfois j'ai un petit message qui me dit attention ça va se reconnecter donc on va faire une recherche donc là je vais vraiment un peu au hasard je vais lancer une recherche sur un terme et à partir de là bon là j'ai pas de chance que ça va apparaître qu'une seule fois j'ai une occurrence et j'ai automatiquement le terme qui va être en surbrillance si jamais je cherche un terme qui apparaît plusieurs fois dans mon texte et bien effectivement je vais avoir 1 sur X 2 sur X et au fur et à mesure que je vais cliquer sur les petites flèches je vais avoir effectivement les différentes occurrences qui vont apparaître je vais essayer avec un autre terme c'est vraiment du direct voilà donc là il y a beaucoup plus d'éléments qui apparaissent donc là par exemple je suis à 10 sur 32 je peux revenir en arrière par rapport à la page sur laquelle je suis actuellement et donc je vais arriver à la version numéro 9 numéro 8 et dans l'autre sens je vais incrémenter jusqu'au 32 notez que ce terme va pouvoir être retrouvé je dirais exactement comme il a été cherché mais également il peut être proposé comme si on mettait par exemple un assez risque pour pouvoir chercher un terme approchant donc par exemple dangereux danger au pluriel je vais effectivement retrouver une occurrence dans le texte pour pouvoir voilà naviguer à l'intérieur ça c'est pour la recherche après je peux supprimer ou vider je dirais l'ensemble des occurrences par rapport à cette recherche là voilà et recommencer éventuellement une nouvelle recherche ensuite au niveau de certaines fonctionnalités complémentaires on va retrouver l'impression donc là je peux imprimer l'ensemble de mon document et je peux également sélectionner une plage de pages donc là si je ne dis pas de bêtises on doit être à une dizaine de pages que l'on peut imprimer en une seule fois en intégralité 10 pages d'un coup et on est en train de voir si effectivement on va pouvoir augmenter un petit peu le seuil ou alors peut-être ne pas mettre de seuil du tout pour pouvoir donc choisir exactement le nombre de pages qu'on veut qu'on en veuille 10, 20, 30 ou 40 donc à partir du moment où je lance mon navigateur je vais pouvoir imprimer directement les pages que j'ai sélectionnées je vais pouvoir également accéder à ce qu'on appelle la lecture offline donc il y a une partie de mon texte qui va pouvoir être sauvegardée et mis en mémoire de sorte que je puisse y parvenir et le retrouver même si je suis déconnecté même si je n'ai plus de connexion internet de connexion 3, 4, 5G peu importe et donc j'aurai la possibilité d'avoir une partie du document qui aura été mémorisé et donc j'aurai accès même si je ne suis pas ou plus connecté et je pourrai voir éventuellement certains documents hors ligne auxquels j'aurai eu accès à travers effectivement cette liseuse et via la mémorisation des documents offline et enfin ça c'est quelque chose qui est nouveau et qui va faire l'objet d'un certain nombre de on va dire accords avenants avec les éditeurs partenaires qui proposent l'acquisition pérenne en termes de modèle quel que soit je dirais le type de modèle mais sur de l'acquisition pérenne on va être en mesure de proposer le téléchargement du fichier donc en cliquant sur ce bouton là je vais effectivement lancer le téléchargement du fichier sur un outil de type Adobe ou autre donc là je vais vous le montrer tel que je l'ai reçu ici voilà et donc notez que je vais grossir un petit peu pour que vous voyez mieux notez que pour le téléchargement et ça va être exactement la même chose pour l'impression que on a une sorte de sécurité qui a été ajoutée sous forme de tatouage numérique de manière à un peu mieux protéger les droits d'auteur les publications éditeurs sous toutes ces je dirais normes de sécurité propres à la propriété intellectuelle et donc on va avoir une information sous forme un peu de lignes là sur la marge de l'ouvrage ou des pages de l'ouvrage donc toutes les pages vont être concernées bien sûr en tant que documents téléchargés mais également en tant que documents imprimés donc les pages qui seront imprimées et les pages qui seront téléchargées ou les documents qui seront téléchargés et bien ils auront effectivement cette information qui sera sur la la marge à gauche téléchargée ou imprimée par sur pardon telle plateforme donc le nom de la plateforme va apparaître par telle ou telle personne donc là je suis reconnu en tant que compte personnel donc j'ai effectivement mon prénom et mon nom qui apparaissent j'ai l'adresse IP alors IPv4 ou IPv6 qui apparaît également donc par rapport d'où j'ai effectivement activé le téléchargement ou l'impression j'ai la date également du jour où j'ai imprimé ou j'ai téléchargé et puis après un certain nombre de mentions de sécurité de droit d'auteur de copyright donc qui permet de protéger de sécuriser un minimum les documents auxquels j'ai accès en termes d'impression et en termes de téléchargement donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble au niveau de la liseuse les fonctionnalités principales effectivement se retrouvent on a mis un certain nombre de choses un peu nouvelles demandées attendues par les utilisateurs et les bibliothèques en fonction des possibilités qu'on avait des accords qu'on avait avec nos partenaires donc voilà ce à quoi on va pouvoir avoir accès et comment on va pouvoir naviguer sur cette liseuse à partir de la nouvelle plateforme qui arrive le 11 septembre là je reviens sur ma plateforme donc là en fait directement avec la petite maison je reviens sur la page d'accueil je peux bien sûr revenir comme là je suis sur le plein écran on ne le voit pas mais je peux revenir sur l'onglet auquel j'étais juste avant de lancer le texte intégral je finis par quelques éléments complémentaires donc les sujets on va retrouver un petit peu la même chose que ce que nous avons actuellement sur la la plateforme en cours les sujets principaux qui apparaissent en premier et après je vais pouvoir définir les sujets secondaires qui m'intéressent ils sont tous disponibles et cliquables donc voilà à partir de n'importe quelle entrée je vais pouvoir lancer une recherche sans avoir à aller chercher dans un bouquet ou aller chercher dans un terme en particulier et donc je vais avoir les résultats qui vont apparaître notez le fil d'Ariane ici qui est repris avec le sujet principal le sujet secondaire que j'ai choisi le filtre appliqué au sujet secondaire qui effectivement apparaît la possibilité d'accéder également à uniquement des résultats avec accès au texte intégral ici j'ai ma recherche avancée alors il faut que je revienne sur la version livre puisque c'est à partir de là que je vais faire une recherche avancée voilà donc je clique sur ce bouton recherche avancée et donc je vais ça n'a pas pris hop voilà je vais donc pouvoir accéder à trois éléments mes recherches la première la recherche avancée où je vais pouvoir rentrer un ou des termes en fonction de où tout le contenu ou certains champs que je choisis je peux ajouter autant de termes que je souhaite en cliquant sur le plus à chaque fois je vais pouvoir on va dire naviguer à travers ces différents termes ces différents champs au niveau de ma recherche en plus de ça je vais pouvoir intégrer pour affiner ma recherche des bouquets ou des sujets auxquels je voudrais avoir accès en termes je dirais presque de filtres supplémentaires donc si par exemple je vais chercher quelque chose dans le domaine de l'éducation et puis j'ajoute un terme où je vais mettre collège hors lycée j'utilise exprès l'opérateur booléen en anglais parce que ce qu'il va falloir utiliser pour pouvoir vraiment faire fonctionner les opérateurs booléen d'ailleurs il y a des conseils de recherche sur la droite qui permettent un peu de guider l'utilisateur par rapport à ça ici je vais pouvoir demander de limiter par exemple au bouquet sciences de l'éducation numéro 2 vous voyez qu'il y a un certain nombre d'éléments qui apparaissent dans le menu déroulant ici et je peux choisir d'intégrer tel ou tel élément je peux en prendre plusieurs je peux lancer des bouquets des sujets différents dans cet espace là pour pouvoir avoir un affinage de mes résultats dans le cadre de cette recherche avancée je vais pouvoir définir en termes de date si je veux que toutes mes dates soient prises en compte que ce soit par exemple le dernier mois les derniers six mois ou la dernière année par rapport à la date de publication donc de la version papier et je peux également limiter avec une période spécifique par exemple du 1er janvier 2020 au 31 août 2023 c'est d'un mois à l'autre soit c'est début soit c'est fin du mois et à partir de là je peux faire la recherche mais j'ai quand même d'autres options ici que je peux activer à savoir je veux travailler dans le cadre de ma recherche sur tout le contenu ou uniquement le contenu en libre accès ça va concerner effectivement les manuels numériques open access il y en a déjà un qui est en place et on espère en avoir d'autres dans le futur et puis on a également la possibilité ici de limiter le contenu des résultats auxquels j'ai intérieurement accès au niveau de mon institution donc si je lance ma recherche je vais avoir ou des résultats ou pas de résultats là j'ai fait effectivement exprès pour montrer que directement je peux affiner la recherche et revenir sur ma recherche avancée et voir là où j'ai peut-être la possibilité de modifier certains éléments de ma recherche pour avoir des résultats plus probants plus pertinents donc là en l'occurrence c'est le cas et je vais retrouver la même présentation des résultats et si au fur et à mesure soit des filtres que j'ai intégrés soit de la manière dont je veux affiner les résultats je peux toujours revenir dessus et modifier en fonction de ce que je veux apporter à ma stratégie de recherche et une fois que j'ai trouvé le résultat qui me convient que j'ai atteint on va dire le niveau que j'attendais j'ai suffisamment affiné je vais pouvoir sauvegarder la recherche en utilisant ce bouton ici donc là je vais pouvoir lui donner un nom je vais pouvoir également définir si je veux être alerté sur les nouveaux résultats qui apparaissent dans le cadre de cette recherche avec effectivement la fréquence que je peux choisir donc quotidienne hebdomadaire ou mensuelle et à partir de là je sauvegarde la recherche donc notez la petite mention ici la recherche a été sauvegardée je vais pouvoir revenir dessus dans mes recherches sauvegardées et lorsqu'on était sur la recherche avancée là tout de suite vous avez vu qu'il y avait deux autres onglets donc celui qu'on connaît déjà recherche sauvegardée c'est exactement la même chose que si je passe par mon compte personnel et je gère mes recherches soit par rapport à des bouquets soit par rapport à des recherches sauvegardées et je peux on va dire filtrer l'une ou l'autre des entrées à ce niveau là et puis je peux également au milieu accéder à l'historique de recherche donc revenir sur les dernières recherches que j'ai faites et éventuellement pourquoi pas retravailler dessus les affiner réenregistrer derrière une nouvelle recherche et donc ça me permet d'avoir les derniers événements qui ont eu lieu dans le cadre de mes travaux sur cette session là en particulier dès lors que je crée une nouvelle session je me suis déconnecté je me reconnecte je vais avoir de nouveau une évolution historique de recherche à ce niveau là et j'y accède soit effectivement en affinant la recherche là soit en allant directement sur la recherche avancée donc en cliquant à l'intérieur de mon je reviens sur les livres en cliquant à l'intérieur de cet espace là et donc voilà en cliquant sur recherche avancée je retrouve les trois onglets correspondants voilà il me reste quelques minutes avant de pouvoir éventuellement vous donner la parole pour des questions des réactions etc notez qu'on maintient l'onglet autour des manuels numériques qu'on a un petit peu retravaillé je dirais sur le plan graphique mais globalement on retrouve à peu près les mêmes éléments que sur la plateforme actuelle toujours la version directe à partir d'ici à laquelle on peut accéder on peut également accéder directement à partir du catalogue et donc de l'accès au texte intégral sans passer par la version PDF sur la plateforme mais aller directement sur la liseuse ePub à laquelle effectivement on accède pour cet ouvrage là donc il y aura des choses qui vont évoluer au fur et à mesure dans les eManuels donc ce sera à cet endroit là qu'on communiquera on va retrouver la rubrique à propos donc pour voir un petit peu plus en détail ce que l'on propose certaines nouveautés des changements donc ça c'est une page qu'on va mettre à jour au fur et à mesure on va avoir une page d'aide qui va être également reprise améliorée et pour la foire aux questions et par rapport aux pages d'aide un peu contextuelles c'est-à-dire pour commencer pour une prise en main pour aller plus loin si on veut vraiment regarder un peu plus en détail comment exploiter la plateforme et les différentes fonctionnalités et puis une aide aux bibliothécaires qui est un petit peu le pendant des ressources place pour les bibliothèques académiques ou publiques et dans un deuxième temps quand on aura vraiment lancé la plateforme on aura effectivement un tutoriel et une sorte de guide de prise en main qui va apparaître à ce niveau-là toujours également un onglet pour nous contacter des informations par rapport à la société le SIRET la TV intra communautaire le code APE si jamais on a besoin d'y accéder et puis je terminerai en disant que les éléments que nous proposons par rapport à une institution ou par rapport à un utilisateur individuel sont bien entendu contextualisés au maximum par rapport à ce à quoi on a accès donc si jamais effectivement je me déconnecte ici et je me reconnecte à mon compte Google qui est un compte je dirais spécifique auquel j'ai accès dans ma démo et bien on va pouvoir différencier quand c'est le cas lorsque un utilisateur ou une institution a accès à des tests gratuits donc là par exemple si jamais je vais sur études de la littérature francophone je sais que pour ce compte là j'ai un test gratuit qui tourne et donc on va bien voir ici que la clé d'accès change entre accès intégral ou accès gratuit puisque ça ne va pas avoir la même incidence au niveau des données que je vais exploiter en tant que compte personnel ou compte institutionnel et puis quand ce n'est pas le cas j'ai effectivement une donnée qui est indiquée ici comme quoi je n'ai pas d'accès actuel au livre en question je vais pouvoir accéder à la table des matières je vais pouvoir accéder à la page descriptive de l'ouvrage j'ai de nouveau la clé donc pas d'accès qui apparaît et si jamais je cherche quand même à aller au texte intégral en cliquant sur ce bouton et bien j'ai un petit pop-up qu'on va un petit peu amélioré détaillé pour mieux guider l'utilisateur en termes de texte ici mais qui dit qu'en gros il faut être identifié comme un utilisateur qui a un droit d'accès à ce contenu pour pouvoir le voir ça reprend un petit peu comment ça fonctionne sur la plateforme actuellement donc ça va être un petit peu amélioré et il y aura un peu plus d'informations pour l'utilisateur pour bien lui montrer qu'il n'y a pas d'accès et voilà comment éventuellement il peut proposer un accès à cet ouvrage à son institution et bien c'est notamment en recommandant aux bibliothécaires cet ouvrage-là et donc la page qu'on avait vue tout à l'heure voilà j'ai terminé la présentation et j'espère qu'elle a été assez claire il y a beaucoup d'informations qu'il faut enregistrer digérer et voilà pas être complètement désarçonné perturbé entre la plateforme actuelle et cette nouvelle plateforme qui j'espère voilà vous donne un bon aperçu et plutôt une bonne sensation par rapport à ce que vous avez vu aujourd'hui et puis voilà je suis prêt à prendre un certain nombre de questions dans l'immédiat que ce soit en prenant la main et parlant directement ou même ouvrir la caméra si vous le souhaitez ou vous pouvez utiliser la conversation et voilà je vais essayer d'y répondre directement là si jamais il y a d'autres questions qui vous viennent bien entendu au-delà de ce webinaire eh bien vous pouvez m'envoyer un mail et voilà me poser toutes les questions ou me faire part de vos commentaires réactions par rapport à ce que vous avez vu aujourd'hui c'est à vous prenez la parole si vous le souhaitez je n'ai pas vu cette possibilité là dans l'exposé que vous avez fait mais est-ce qu'il existe la possibilité de consulter les livres électroniques sur une liseuse type Kobo ou Kindle Fire avec de l'encre électronique pour un meilleur confort de lecture ou est-ce que ça n'est possible que via l'interface portail documentaire puis l'unique premium alors c'est une très bonne question en fait j'aurais effectivement dû vous le dire en préambule nous avons fait en sorte de proposer une plateforme qui est totalement responsive donc en bon français ce qui veut dire qu'on est en mesure d'utiliser cette plateforme qui est une plateforme web avec un site web derrière nous sommes en mesure d'utiliser cette plateforme et la liseuse intégrée que je vous ai montré sur n'importe quel outil de navigation et de consultation de sites internet de ressources internet donc que ce soit un ordinateur fixe un ordinateur portable une tablette ou un smartphone mais pas de liseuse de type Kindle Kobo à moins d'avoir un navigateur internet intégré et je sais que certaines liseuses peuvent le proposer mais pour être tout à fait honnête je n'ai pas fait l'essai encore pour voir comment ça va sortir et comment ça va apparaître à l'écran mais en tout cas pour tout ce qui est je dirais navigateur internet habituel sur des environnements Apple iOS ou Microsoft Android et bien entendu les 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 Firefox Opera etc tous ces navigateurs internet du marché vont permettre d'utiliser la plateforme de manière parfaitement confortable ergonomique et complète sur n'importe quelle je dirais taille d'écran et donc n'importe quel outil de navigation merci je vous en prie avez-vous d'autres questions ou des réactions peu importe apparemment j'ai été assez clair n'hésitez pas n'hésitez pas à utiliser la conversation si vous voulez poser des questions en tout cas je vous remercie pour votre présence j'espère encore une fois que ça a été intéressant et ça vous permet d'avoir de bons repères dans le cadre de vos formations les communications les relations que vous aurez avec vos utilisateurs qui connaissent déjà Numérique Premium la plateforme actuelle ou qui ne la connaissent pas et donc n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions encore une fois des commentaires des réactions on va faire en sorte d'avoir une plateforme totalement prête et opérationnelle le 11 septembre on va de nouveau communiquer auprès de Couprin à ce niveau-là pour être sûr que l'information sera bien reçue par tout le monde et puis j'espère que vous allez pouvoir également profiter de tous les outils les aides et les accompagnements que nous avons mis en place sur cette nouvelle plateforme et voilà je vous souhaite une très bonne rentrée et à très bientôt j'ai été ravi de pouvoir présenter un peu en avant-première à vous aujourd'hui et comme je l'ai fait il y a deux jours et je vais le faire encore la semaine prochaine pour bien vous préparer à tout ce qui va concerner l'usage de la plateforme après le 11 septembre ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?